Salut la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Myriam Salut, salut Tu savais quand j'ai mon gros cartable de gros système, c'est qu'il y a un délire Aujourd'hui pendant 24h, on va manger des fast-foods, mais les fast-foods les plus rares Introuvables en France, on a des billets d'avion, carrément, on s'est déplacé, on a changé de pays Est-ce que tu es prête pour grossir un peu ? Bien sûr Let's go Premier restaurant rare qu'on va tester avec Myriam On commence directement, on parle pas chinois On a trouvé un grec, il y a beaucoup de monde qui va Il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont manger, donc ça doit être bon normalement On va essayer de commander, on va voir, ça te dit quoi ? Il y a des prix Il y a une des nouilles Il y a un grec qui me parle de nouilles, mais c'est toi la nouille Les amis, l'argent ici, c'est des rials en fait, regardez, c'est pas des euros Tu penses ça va coûter combien Myriam ? Moi je pense qu'un grec ça va coûter 5 rials 5 rials ? Non, je pense que ça va être plus, tiens-moi ça On va sortir Est-ce que les garder, mais je les ai pris dans 20 ? Non, 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 il y a encore 20, il y a 200, tu penses 200 ça va suffire ? Non, c'est trop les gars 200 c'est 200 euros Tu vois, il fait des petits sandwichs, on a faim Il a mis une pression à Younes, d'après, recommande Il a dit blinde le sandwich Là, il met beaucoup de fruits Les boss Il a dit chili La base La blinde est de ouf là Il va lui mettre une barquette Regardez, il est en train de couper le kebab T'as pro kebab ? Il n'y a que kebab, frère Oh la 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 Damien, on a reçu les grecs On a payé Pour deux, on a payé à peu près 45 45, ça fait combien un euro, Yacine ? Euh, ça fait 12 euros, je crois, non ? 12, ça va en vrai On va commencer par les frites Tiens Une petite barquette de frites, on va voir si les portions sont généreuses Oh, le boss Oh, le boss, on a du ketchup La première fois de votre vie, vous avez testé un grec en Arabie Saoudite Raconte-leur la péripétie qu'on a faite pour trouver un fast-food Je vous explique Depuis tout à l'heure, là, il est quelle heure ? Il est 15h13 Et puis tout à l'heure, depuis 13h, on est en train de tourner pour trouver un restaurant On fait que de marcher, il n'y a rien Le téléphone, il nous fait des pranks Il met dans l'application un restaurant, on arrive devant, il n'y a rien D'habitude, je ne suis pas trop frites Non, je rigole Bon, Myriam va tester des frites en Arabie Saoudite, je nous dis comme on sait Est-ce que ce ne sont pas des frites maison, je pense Je ne sais pas du tout Il y aurait des frites belges ? Non, c'est les frites de la fête forain Ah oui ? Quand tu vas à la fête forain, tu manges des frites Ah, ok, je vois En vrai, comme là, j'ai faim, ça peut satisfaire en vrai A part à la France, c'est comment ? En vrai, les frites de la France, pour l'instant, sont au-dessus Voilà, c'est dit Je ne parle pas chez moi Maintenant, vous avez testé le grec, c'est ça qui nous intéresse C'est ça qui nous intéresse en mode pita 6 euros, 4 euros Allez, c'est parti, Udessi va tester Attends, je fais un focus Vas-y, quand tu veux, mon gars Il est délicieux J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait maison Il y a des épices Regardez, il y a des... Comment on appelle ça ? La viande, elle est parfumée C'est hyper bon Tu sais, ils montraient quoi ? Ça, c'est les Français qui pensent qu'à manger, c'est du cheddar Oh là là, tu mets du cheddar, c'est une dinguerie En tout cas, c'est validé ? Ah bon ? Combien sur 10 ? Je vous mettrais 8,5 sur 10 10 10, toi, Myriam ? Moi, je mettrais 8,5 Bon, les gars, on termine ça Et on se retrouve au prochain fast-food Les amis, on va atteindre le deuxième fast-food On est contents parce que, regardez Il y a plein, plein, plein de magasins extra-rares Donc, on va essayer avec Myriam de choisir le meilleur Starbuck ! Il y a Starbucks Il y a Dum Kim Donuts Regardez Starbucks ici Mais Myriam, viens, on essaie de chercher On prend le meilleur truc On va manger de l'or ? Ouais, ouais, c'est vrai ça On va manger de l'or Arrête de manger ton sac, je sais que tu as faim Mais on va faire le deuxième repas, la calme Il y a des gens de niche Regardez Starbucks Bon, ça, on connaît On connaît, on connaît Starbuck, on connaît Salam alaikum Oh, le vent Oh, le big vent Il y a H&M, regarde Oui, il y a H&M Vous avez vu, Medjin, c'est incroyable Comment c'est beau Tes amis, on est vraiment dans un fast-food Qu'il n'y a pas en France Dunking Donuts, la famille Oh là là, c'est une dinguerie En plus, c'est le même concept que Starbucks Il y a des donuts et du salé On va aller leur montrer, regarde On va aller leur montrer Là, il y a vraiment, vraiment tout ce qu'il faut Il y a même du salé, vous allez voir des croissants salés Eh bien évidemment, il y a quelque chose qu'il y a partout Des chocolats chauds Des chocolats chauds ? Tu penses que c'est bon ou c'est surcôté ? C'est par l'anglais, toi, j'espère Yes, I'm English and you ? I'm no English Et que c'est par l'arabe ? Quoi ? One of cheese Yes And one Oreo White Là, il a fait chauffer l'oeuf Il vient de faire un croissant salé, je crois On va mettre ketchup mayo dans le croissant Je trouve que c'est bon Parce que nous, on fait des mélanges bizarres Ils comprenaient pas trop ce que je disais Heureusement que lui, il était là Shukran On va enfin tester Dunkin Donuts J'espère vraiment que c'est pas surcôté Il y a des meufs Ça, c'est un truc de meufs Vous êtes chiantes les meufs Ils regardent les séries à la télé Ils font pareil On attendu une heure pour être servis Donc je m'en fiche Ils perdent un point déjà C'est d'accord ? Ouais, il y a le croissant Même dans mes rêves J'ai jamais imaginé faire un croissant salé Il fait croissant oeuf Ketchup mayo C'est une dinguerie On se coupe un bout T'as été au petit point Il y a des pigeons Il y a des pigeons, c'est pas grave Je prends un bout En tout cas, le croissant il a l'air bon Allez, un, deux, trois Bismillah C'est chaud, hein ? Attendez, je suis pas sûr Moyen Ça reste bizarre les mecs Ça passe mais c'est pas incroyable genre T'as le goût du croissant Ça fait un truc sucré Après t'as l'oeuf salé Du coup je reprendrai pas personnellement Si t'as faim Ça dépanne Mais sinon... Moi personnellement c'est super super bon Donc j'aime beaucoup Même si tu dépannes pas, c'est grand Mais t'as un palais d'Auberman Un croissant salé frère On va se rafraîcher avec les donneux Regardez mon père ce qu'il a pris C'est pour ça que j'aime le sucre Regardez ce qu'il a pris C'est une dingue Bon appétit Bon appétito Et ta maman elle a pris quoi ? Et ma mère elle fait le ramadan Elle prend rien Ma mère je sais pas pourquoi Mais elle veut jamais manger dehors Genre tu rates Il y a pas de trou Je me suis pris le full chocolat Est-ce qu'il est fourré ? Ah oui il y a une crème à l'intérieur Moi je vais goûter le sucre C'est incroyable C'est bien sucré, bien chocolaté La crème à l'intérieur elle est trop bonne C'est dommage que j'ai passé à côté de la maison J'aurais mangé ça tous les jours Arrête parce qu'il m'a goûté de l'Oreo Un beaucoup de chocolat D'abord regarde mon bout Tu vois ? Un chocolat Bien sûr Tu veux que tu vois ça ? Celui là je mettrais un 9 sur 10 Et celui là un 8,5 Dunkin Donuts pour ma part C'est validé Mérame on fait quoi comme nouveau fast-food ? Tu m'as ramené à la mosquée ? Oh Allah ouvre moi les ventes de ta miséricorde Ah que c'est possible ? Pourquoi c'est écrit en français ? Même ici c'est une dinguerie Ah logique il n'y a pas que des anglais des pakistanais ou des arabes Mais il y a aussi des français comme nous Je t'aime bien Mirame mais j'ai vraiment faim Tu vois ce qu'on a mangé Dunkin Donuts C'est un avant-goût Maintenant il faut un vrai repas Vas-y je te suis à manger peut-être là-bas Ça c'est plus beau que manger Ouais c'est vrai c'est la mosquée du prophète c'est vrai Est-ce que le prophète va construire ses propres communes ? Tout ça ? Non à la base la mosquée du prophète elle était petite Et après les gens après lui ils ont continué à construire tout ça Parce qu'il y avait de plus en plus de musulmans De plus en plus de gens qui venaient voyager Par terre il n'y avait pas ça Viens voir maintenant comment elle est Et après tu vois ils ont agrandi Si tu vois maintenant Elle est immense Ça rentre Je peux pas Je comprends Regardez c'est pour ça que ma mère ne voulait pas manger D'accord Regardez son acier Ah ouais toi tu mange jiet Prenez exemple les gars toi tu comptes l'argent et rodècle Ouivиль Vas-y on va au prochain Godin La famille depuis tout à l'heure on marche on vient de trouver Un truc de fou à Medjin les fast-foods les plus rares, on a déjà pour commencer KFC, en mode Arabie Saoudite, ensuite on a Pizza Hut, ça c'est incroyable, j'ai jamais vu ça en Arabie Saoudite, ça est une dingue, Pizza Hut, il y a en France, mais en mode c'est pas halel, genre c'est pas halel, ici c'est halel, et pour finir on a Hardiz, un fast-food spécial américain, mais est-ce qu'on leur parle de derrière nous comment c'est grand, regardez les gars, on est aux Etats-Unis, c'est une dingue gris, regardez-moi ça, est-ce que je te propose pour qu'on soit efficace, on se divise dans les fast-foods, on commande, on se rejoint, c'est bon ? Allez, mais je voulais juste leur montrer, regardez-le, je vais aller au milieu, je vais faire la danse de Fortnite, non je rigole, je rigole, mais tu as vu encore d'autres fast-foods de malade, parce que là on a Arabie Macazin, I would like, Superstar Chicken Filet, les gars j'ai la première commande, Yasmin va commander à Pizza Hut, prends le poulet, Marc Urita ? Non, non c'est halel, prends le poulet frère, moi je finis par KFC, je pense qu'on va prendre des buckets, Yasmin viens, on va manger, on va où ? Vite-là, on va à Bindaoud, oh la la, mais les gars la psychiatrie ça s'arrête jamais, on a toute la graille, allez péter votre cran, on va aller dans un centre commercial, il y a tout ce que je fais, c'est un truc encore mieux qu'en France, les gars aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, regardez, il me ramène où, il y a des tasses et des verres, au cours avec Myriam, on a parcouru Myriam, oh la mission, on est parti, on est parti loin, après, Yasmin nous a ramé dans un magasin, il y avait des bols, il y avait des trucs de ouf, là j'ai trouvé les fast-foods les plus rares, les gars, pour manger bien, il faut souffrir, je vais commencer par Arjiz, Arjiz c'est quoi ? Moi j'ai pas eu aussi le qu'on teste, il y a quand dans un pays musulman, on va voir si c'est surcoté ou pas, déjà l'emballage il est plutôt fier, l'emballage, 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 un hamburger c'est 29 ria, c'est grave cher, c'est une dinguerie, ça c'est pas bon, regarde, regarde comment ça dégouline de sauce, regardez-moi ça, tiens, 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 le poulet il est bon, il y a de la sauce à fond, il est pas sec, par contre, il y a un truc qui casse tout, et là je rejoins Omar et Niryam, c'est la tomate, la tomate, elle a rien à faire dans l'hamburger, je comprends pas, normalement c'est que du poulet et du fromage, du coup la tomate on va l'enlever, elle a mangé séparément, et là, normalement ça devrait être le vrai goût, bismillah, voilà, là la famille ce burger là sans les tomates, quand vous allez, si vous allez un jour dans un pays musulman, mangez-le sans tomate, pour ma part je mets 8,5 sur 10, il est super bon, moi pour ma part je mets 9, 9, là je t'explique qu'on a Pizza Hut, mais Pizza Hut à côté de la maison souvent c'est pas halal, ouais, donc là Yassine, c'est Yassine qui a pris, moi je sais pas ce qu'il a pris, là t'as pris comme les Américains, au pepperoni, oh le truc de fou, ok go tester, tu sais qu'il y avait une margarita, ouais mais vas-y, on va pas faire toutes ces troupes pour une margarita, en tout cas le fromage, tu as une pour deux, une pour deux, tu commences à caler, non c'est pas ça, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui vont manger derrière, ok tiens, mais j'ai pas le pepperoni, moi j'en veux un pepperoni, tiens, merci, merci, elle est trop bonne celle-là, les Américains vous êtes tous obèses mais vous avez des vrais bails, oh c'est trop trop bon, mais regarde regarde la tâche d'huile, regardez comment c'est gras, tu manges ça mon pote, tu prends 17 kilos, quand on fait cette vidéo c'est pas le ramadan encore chez nous, donc c'est pour ça, si vous voyez ça pendant le ramadan, nous c'est pas le ramadan, il reste encore quelques jours, ça me fait penser que tu vois dans le Marc Simton, la copine de pizza, c'est la meilleure pizza que j'ai mangée pour l'instant, elle est très 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 bonne, le fromage il est super bon, ça pour moi c'est un 10 sur 10, je suis désolé c'est un 10 sur 10, fini par les boss KFC, alors eux j'ai pas compris, ils m'ont fait payer 80, je crois ça fait 20 balles, 20 balles, une bouteille de Pepsi, mais regarde la tâche de la bouteille, sachez qu'ici il n'y a pas de coca c'est que du Pepsi, c'est bien, c'est très très fort, oh le big bucket, alors le ticket de caisse il est là, et maman c'est taille, ouais c'est pas halal, c'est, regardez ici, halal, 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 ils sont plutôt balais hein, est-ce qu'il y a des eaux dedans, ouais, ah ouais il y a des eaux, on va goûter, on va enlever les eaux, bah ça vous voyez je trouve que c'est vraiment surcoté de fou, c'est bon hein, ça vu je dis pas hein, mais quand les gens ils en parlent en France ils disent ouais KFC je vais prendre un bucket, j'attends ça depuis toute la semaine, c'est bon, ça vu mais c'est pas sûr, c'est pas un truc de fou, après vous dites il faut de la sauce barbecue, par contre c'est pas carré sur les sauces tomateau ketchup là, il y a que ça, y a pas de sauce barbecue, y a pas de ketchup, y a pas de samouraï, il est où le troisième sac ? Donc ça je mettrais 6 sur 10 moi pour ma part, moi pour ma part, en vrai je suis gentille, je m'en invite, oh y a des burger king, mais alors ? s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on peut pas avoir du poulet en France, ça j'avoue c'est un fast-food rare, y a ça en France c'est jamais halal, laisse la goûter, juste un sandwich genre, ouais mais le mec il prend pas d'euro, moi j'ai que d'euro, mais tiens tiens tiens, ok, tu veux quoi ? un burger ou boulet, vas-y venez on va voir, venez on va voir, venez on va voir, par contre prends pas au poulet, prends la viande, wesh, le poulet c'est de la viande, ouais y a quoi, y a quoi, y a quoi, y a quoi, y a un doublet au whooper, oh le monsieur M'scan on le dérange, il est en train de dormir, t'as chicken royal, t'as whooper, en vrai c'est quoi le whooper ? le whooper, bah c'est ça le whooper, one whooper, with cheese without cheese, just burger, with cheese without cheese, avec fromage ou sans fromage, fromage, With cheese, je pense tu vas bien aimer, c'est combien hein, t'as donné le billet de 100, aïe 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 moa je garde ça y'a eu Ernest, j'ai peur qu'il soit sur clipité Myriam, chuuut c'est bon, moi les gars pour le dernier fast food j'ai décidé de faire confiance aux Arabes, derrière moi yっていう y a un restaurant Arabe y fait pizza, tacos, hamburgers tout, on va goûter pour mon dernier restaurant, alors je vais prendre une petite canette de pep-si, motorises-tu à prendre une canette de pep-si ? alors regardez le menu, on a de la pizza, On a des plats engine, nuggets, frites. C'est pour ça les gars c'est grave important d'apprendre l'anglais à l'école. L'unesse a demandé deux trucs, le mec il lui prépare. On ne voit pas de faits grains. Il lui met des frites, une assiette. Il est en train de refaire des frites et refait une pizza. J'ai dit qu'un poulet genre... Les gars franchement c'est pas des lols, l'anglais apprenait grave à l'école. T'es mal tous les repas, t'es mal ? Ah ouais... Les amis on va tester, regardez la queue derrière nous, on va bientôt. On va bientôt prendre l'avion. On me dit que cette vidéo c'est une dingue. Donc attends, là on est censé prendre l'avion et vous allez manger ? Ouais on a le temps, on a le temps. Oh les gros... Regardez moi ça. Vous voulez de la mayo ? J'ai oublié de retester les gars, j'ai oublié de retester. Il a mis ketchup et mayo dans la pizza. Ouais. Ça se trouve c'est un combo et moi ? Bah fais-le. Vas-y go. Et Miriam elle va découvrir son burger. Attends, il faut mettre de la mayo, un peu de respect. On n'a pas le temps les gars, il faut manger vite. L'avion il nous attend. Ah il vous attend ? 1200 calories dans cette part. C'est quoi le fromage ? Il a mangé une pizza à la mayonnaise, il y a quand même faut le faire. Elle est cramée. Non. Bah non elle est pas cramée. Bah non ça va. En vrai c'est super bon, sauf qu'il a dosé le sel. Les gars il faut que je re-goûte parce qu'on dirait qu'elle était un peu cramée. Moi c'est semi-validé parce qu'il a un peu trop cuit le frérot. Après je lui ai dit frérot vite vite mon avion il arrive. Mais en vrai la pizza est bonne, le fromage est bon. Le fromage est bon. La famille je mettrai un petit 7 sur 10. Tu peux goûter ? Pourquoi tu veux goûter ? Tu peux goûter ? Non 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 je suis malade. Bon la famille j'espère que ça vous aura plu les fast food rares. C'était incroyable aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez ciao !